bien le bonjour à tous bienvenue en forêt je vous embarque avec moi pour une journée type on va dire d'un photographe animalier amateur et on va commencer par quelque chose de très important aller chercher les caméras automatiques que j'ai placé j'en ai deux je suis allé en cherché une ce matin que j'avais placé près d'une blaireautière blaireautière que je suis depuis depuis fin de l'hiver là où il y a en tout cas une famille de blaireaux il n'y a pas eu de jeunes par contre il y avait eu des jeunes renards et ce qui était marrant dans cette blaireautière c'était que les renards vivaient à côté des blaireaux malheureusement les deux parents renards avaient la gale c'est une maladie qui qui existe toujours en france pour les renards et qui qui leur cause beaucoup de décès j'avais replacé la caméra un mois après au même endroit et plus de nouvelles des renards donc voilà on va voir ce que ça va donner sur la première caméra s'il ya des nouvelles des renards et si les blaireaux se portent bien donc là je suis dans dans une autre forêt que j'apprends à connaître donc c'est une forêt comme vous pouvez le voir très moussue c'est principalement du être forêt finistérienne magnifique j'étais en train de continuer ma marche vers la caméra automatique et je viens de tomber sur un indice intéressant qui en a plusieurs donc c'est peut-être une crotte de renard parce qu'il ya pas mal de de restes d'insectes il ya des poils sinon j'ai trouvé des traces de chevreuil sur les côtés dont dans la partie terreuse qui est encore un peu mouillé par les pluies de toute façon la caméra me confirmera quelle espèce il ya donc sur le secteur mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ya des renards et des chevreuils qui vivent ici je suis content j'ai retrouvé l'entrée de la sante animale c'était pas gagné ok il ya la caméra qui est juste ici parfait bien sûr quand je suis à chercher mes caméras automatique sur le terrain j'essaie d'y aller en milieu d'après midi pour éviter de déranger les animaux parce que souvent c'est c'est le temps où ils sortent pas beaucoup ils sont retranchés bon elle est bien là ça c'est une bonne nouvelle parce que le nombre de caméras que je me suis fait voler ça arrive assez souvent malheureusement hop voilà deuxième caméra récupérée trop trop hâte allez c'est parti bon je viens d'arriver en lisière de forêt ma voiture est juste là et je me dis que je vais mettre mon hamac sur l'un de ces arbres pour faire une pause regarder les caméras automatiques au calme avec vous et puis attendre que que le temps passe pour pouvoir aller en affût en fin de journée des murs ouais sont à peu près du sentier un peu au ras du sol je préfère pas les manger au cas où un animal est pissé dessus c'est pas le top et ben ça va être parfait ça allez commençons par la caméra numéro une donc sur celle là j'ai 28 images donc ça c'est moi qui a déposé la caméra ok à directement le blaireau qui a l'air en pleine forme donc là il est 6 heures 36 il doit rentrer de sa chasse je pense alors ici qu'est ce qu'on a à c'est un petit oiseau avec la qualité j'arrive pas à définir je suis sur petit écran ici encore un oiseau donc là je passe un peu tous les rushs sans intérêt parce que des fois la caméra se déclenche avec le vent quand une branche bouge ou voilà dès qu'il ya un petit mouvement ah super intéressant c'est la martre que j'avais réussi à prendre en vidéo je vous la mets c'était marrant elle est en chasse et puis elle se faisait attaquer par un couple de pis qui devait avoir son nid dans le coin oh c'est un chien gros berger allemand à poils longs il doit avoir senti le blaireau à 22h10 alors j'ai souvent des chiens qui passent mais à cette heure là c'est rare quand même toujours un oiseau ça a l'air d'être un troglodyte mignon oiseau encore oh la la cette réaction et bien c'est le renard alors il est malade c'est peut-être un des parents femelles ou mâles alors est ce que les petits ont survécu ça je ne sais pas j'ai quand même espoir parce que j'avais suivi une famille de renards comme ça qu'avait la gale avec des petits et les petits ont survécu les parents aussi l'année dernière les parents avaient guéri donc rien n'est perdu notre ami blaireau le retour toujours à 6 heures ce qui est bien déjà c'est que la famille de blaireau va bien des promeneurs ou là ah oui ils ont l'air d'avoir trouvé la caméra et pour pour l'anecdote je l'ai retrouvé dans dans cette position là justement ils ont dû la bouger bon déjà ils n'ont pas volé c'est déjà ça merci à eux et donc après j'imagine que il n'y a pas grand chose d'intéressant après c'est moi qui les récupère ok on attaque la deuxième caméra qui était placé dans cette fois où je me situe et donc ça va être intéressant parce que je ne connais pas les espèces qui vivent ici ça commence au rush 20 et ça finit au 36 donc j'ai 16 vidéos ça doit être moi effectivement qui pose la caméra avec mon dispositif pour filmer ok ok premier animal donc c'est un chevreuil et ça a l'air d'être si je dis pas de bêtises il a des cornes donc c'est un brocard le brocard c'est le mâle chevreuil alors là ça c'est très intéressant ce qui vient de se passer ça a l'air d'être c'est une belette ou une hermine alors je vais je vais regarder sur mon pc parce que là sur le petit écran je n'arrive pas à vraiment définir ce que c'est de toute façon je vous mets en annotation mais je crois que c'est la première fois que j'ai cet animal en vidéo qu'est-ce qu'on a là ah c'est toujours elle génial alors je sais pas ce qui est fait elle a l'air toute fofolle c'est génial je suis trop content à donc là c'est la martre sur à 100% à encore notre ami chevreuil c'est peut-être le même individu qu'est ce que nous avons là ah génial le renard trop bien ben j'avais vu les crottes donc il y a bien des renards qui vivent ici c'est génial il est super beau en plus trop bien un chien bon ça c'est c'est classique et 34 ah bah ça doit être moi je pense donc voilà ok donc c'était les deux caméras super intéressant donc je suis content que les blaireaux aillent bien j'espère que les renards eux vont s'en sortir avec la gale est très intéressant j'ai hâte de voir les résultats sur grand écran pour confirmer s'il s'agit d'une belette ou d'une hermine ou si c'est une martre mais en tout cas il y a du renard des chevreuils du renard des renards plutôt c'est signe d'une d'une forêt qui vit et ça ça fait plaisir moi je vais faire une petite sieste et on se retrouve juste après pour un affût au bord d'un étang allez à tout à l'heure changement de décor radical je me trouve sur de l'asphalte j'ai quitté la forêt et donc là le but ça va être de faire un affût et juste en face pour avoir une belle vue sur cette entrée de fleuve magnifique c'est pas la première fois que je viens bien sûr pour essayer de voir pour la millième fois peut-être la loutre d'europe qui je sais par source sûre vient pêcher ici ce qui est intéressant c'est qu'il ya une rivière là qui coule juste là là et qui arrive dans l'estuaire j'ai mis des caméras automatiques au bord de la rivière en amont j'avais eu des belles petites vidéos de de l'outre dont un gros mâle ça fait quelque chose même si je l'ai pas vu en réel ça y est je suis en place il ya déjà des oiseaux qui sont en train de chasser devant moi la lumière est encore belle je pense que je vais avoir une heure et demie deux heures devant moi et sans surprise les racontes d'un son de la partie comme vous pouvez le voir il ya une une écrète garzette qui est en train de chasser depuis tout à l'heure dans les roseaux je sais pas si elle a réussi à attraper quelque chose donc C'est génial, je viens d'avoir une scène. Y'a un grand camoran là depuis tout à l'heure qui tourne autour. Alors il plonge pour pêcher et puis il réapparaît peut-être 15 secondes plus tard. Et là il est réapparu avec, j'ai l'impression que c'est un serpent. Et on le voit manger vivant. C'est assez impressionnant. Y'a eu les hérons cendrés aussi dans le fond qui étaient trop beaux avec la lumière. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. J'suis trop content de la fusée. Ça fait trop du bien après une journée de travail. J'suis trop content de la fusée. Bon, ce fut un affût riche en émotions on a pu voir des beaux oiseaux je me suis fait surprendre par un sanglier et presque un deuxième et là en repartant j'ai eu la chance de revoir monsieur Martin Pêcheur qui est toujours aussi beau gosse et ça fait du bien en fait tout simplement d'être en affût rester deux heures sans bouger observer ce qui se passe, observer la faune voir les lumières bouger moi je vois un peu ça comme une sorte de méditation j'espère que cette deuxième vidéo sur le tour de la chaîne vous a plu merci de m'avoir suivi et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo salut